Il y a un mois, suite à la mésaventure avec Tavouk, on a quitté la campagne pour le quartier de Sabourthalo à Bilissi. Par pur hasard, on s'est retrouvés à vivre à côté d'une française voyageant à moto avec son chat. Alors on s'est dit que ce serait sympa de vous partager son expérience. Et bien sûr, on vous donnera de nos nouvelles en fin de vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous présenter ton projet ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? Pourquoi t'es là ? Parce que je suis bloquée ! Donc je fais le tour du monde, seule à moto, et dans chaque pays que je traverse, je donne des cours de yoga sur donation et je partage les dons à chaque NGO du pays. Après, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que moi, le yoga m'a beaucoup aidée dans la vie. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai le format de moto ? Parce que j'aime pas beaucoup les limites. Et c'est vraiment le mode de transport qui accorde le plus de liberté. Vous êtes venu en Géorgie ? Bah oui, mais là, à mon avis, on va en avoir parce que le temps que l'eau descende... Bah Manu, tu descends ! Pourquoi faire ? La moto, c'est le moyen de transport que j'aime le plus. Après, effectivement, c'est gros et je suis un peu petite. Quand des fois, il y a des routes, surtout ici en Géorgie, et que c'est juste des murs, bah je suis bloquée. Ah, super ! Pourquoi est-ce que j'ai décidé en fait de faire ce tour du monde et de partager mes cours de yoga à des NGOs ? Tout simplement parce qu'avant, moi, je construisais ma vie en pensant que le seul truc que j'avais à faire pour être heureuse, c'était de réussir, de penser à moi, construire ma maison, que c'était mon seul objectif en fait de la vie. Je me suis perdue dans cette quête de vouloir réussir... Comment est-ce qu'on dit ? Socialement ! J'ai tout perdu parce que ça ne me correspondait pas. Il y a 15 ans, je me suis retrouvée vraiment à la rue, avec rien, rien du tout. Et ce qui m'a permis en fait de pouvoir me reconstruire, c'est d'être avec des associations. Est-ce qu'en tant que fille, tu as rencontré des difficultés durant ton voyage ? En fait, encore une fois, il n'y a pas de... Bonne ou de mauvaise situation. La seule difficulté qu'il y a, c'est la barrière de la langue, et donc du coup, la communication. Il n'y a pas de difficulté à partir du moment où tu respectes le code vestimentaire, donc vraiment que tu t'adaptes complètement à l'endroit dans lequel tu es, parce que j'arrive dans un pays, donc je dois me plier au mode de vie du pays. Le problème de quand tu es une fille, tu passes souvent pour quelqu'un de vulnérable et qui a besoin d'aide, dans toutes les mentalités. Et même les femmes, elles sont très surprises de voir une femme seule. Elles se disent, mais il est où ton mari ? Il est où ton groupe ? Enfin, toi, on me cherche. Donc là, c'est bon, maintenant, je n'ai pas riche, donc je dis... Il est là ! Il est là, tu vois. C'est quoi la plus grosse peur que tu as eue pendant ton voyage ? Quand j'étais en Bosnie. Je regarde vite fait, en fait, la route, et je vais à Sarajevo. Je pars, je ne sais pas, je pars un peu tard. Il pleut, mais grave. Et je ne sais pas pourquoi, en plus, je n'ai pas trop le sens de l'orientation. J'ai dû prendre une route qui m'a fait faire passer par une autre route. Et là, j'ai traversé des montagnes. Mais des montagnes, tu n'avais pas de chemin. C'était des sentiers de pied. Et j'étais sous la pluie, la pluie, la pluie, dans une forêt énorme. Et j'ai roulé pendant 8 heures. Mais pendant un moment, j'avais l'impression de tourner dans la forêt. Et je ne savais pas où j'allais. C'était sombre. Et je n'avais pas ma tente à ce temps-là. Et mon GPS me mettait à chaque fois sur la route 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Et donc, j'avais toujours un temps de 10 minutes. Et ça faisait 3 heures que je roulais sur 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. J'avais l'impression que, tu sais, ça ne finissait jamais. J'étais vraiment perdue au milieu des montagnes. Et après, j'ai su que c'était dans une zone où il y a des mines. Et puis finalement, je suis sortie. Voilà. À l'inverse, quel a été ton meilleur moment durant ce voyage ? Tu sais quoi ? Je crois que même la Bosnie était mon meilleur moment, en fait. C'est-à-dire que mes pires moments sont aussi les meilleurs. Mais le meilleur moment que tu ne veux pas revivre. Vous êtes taré. Je me retrouve en Turquie, à Cappadocia. Et j'avais un truc avec un chat noir. Et il y a un mec de Cappadocia. Et en fait, il me dit, mais toi, avec ta moto, prends ce chat. Là, je le regarde, je dis, mais non, c'est pas possible. Un moto, c'est pas possible. Il me dit, si, tu peux l'adopter. Des Américains, en fait, ils ont fait faire des passeports et tout. Et son frère et sa soeur, ils sont partis. Un chat noir que j'avais et que j'adorais et qui était en train de dormir sur moi. Très gentiment. Un vrai chat gentil. Rien à voir avec Boris. Et en fait, il me met un implant. Je retrouve mon mec en Turquie. Et on est tous les deux. Et tout d'un coup, j'entends miauler, miauler, miauler. Et tout de suite, tu sais, je me mets, c'est peut-être un signe, machin. Je vais trouver un chat noir comme Galies. Et donc, j'ouvre la porte. Et là, je vois un tout petit truc, mais bouilleux. Il me dit, en plus, mais qu'est-ce que c'est ? C'est qu'est-ce que je vous dis même pas ? Mais vous n'êtes pas noir. Et là, le chat, il me met, il me met, il me met, il rentre comme ça. Et là, je le vois et il louche. Et je fais, mais Étienne, viens, on l'adopte et tout, etc. Il avait une infection. En fait, il était attaqué par quelque chose. La vétérinaire nous a dit, heureusement que vous avez emmené ce chat parce que dans deux semaines, en fait, c'était fini pour lui, quoi. Là, ça a changé la donne par rapport à Étienne. Et Étienne, il s'est dit, ok, faisons le maximum pour voir si on peut l'adopter. Je lui fais, moi, j'essaye à moto et on voit. Et son père, il travaille dans les bâtiments et tout, etc. Il avait un gros manteau X-Y-Cell. Étienne, il dit, vas-y, on essaye de customiser le manteau parce que c'était l'hiver. Et donc, bon, bref, on a commencé. Je lui ai dit, écoute, on fait un essai. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un chat ? Ça n'arrête pas de couper, c'est la galère. En fait, j'ai plus envie de dire qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages parce que du coup, je suis limitée au niveau de l'espace. Il a fallu absolument que Bariche puisse faire pipi et caca dans les toilettes pour ne pas avoir de sacs et de trucs à sable. Après, moi, j'ai dit, bon, ce chat, de toute façon, il voyage avec moi. Je lui sauve la vie, donc ça ne va pas être avec plein de jouets. Il dormira juste avec moi et juste ses croquettes. Bon, je me retrouve avec des sacs, des manteaux, des laisses et plein de jouets. Ouais, j'ai beaucoup de choses. Avoir un chat et pouvoir l'emmener, c'est génial. Mais il y a plein d'inconvénients. Je suis refusée dans 70% des endroits qui n'acceptent pas les animaux. Je suis obligée de le protéger parce que t'as les chiens qui nous sautent dessus, t'as les chats qui nous sautent dessus, t'as les enfants qui nous sautent dessus, t'as les mamies qui nous sautent dessus, t'as tout le monde qui nous sautent dessus. Au début, c'était vraiment très difficile. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, maintenant, ça commence à devenir un peu plus cool parce qu'on est un petit peu plus rythmé. Par exemple, moi, j'adore rouler et rouler pendant 4 heures. Et genre, à la limite, je m'arrête juste pour mettre de l'essence. Maintenant, avec Bariche, je suis obligée de m'arrêter. On est obligée de faire des pauses. Ah si, il y a des avantages. Le visage des gens qui change. Tu vois, par exemple, la moto, avant, une femme seule à moto, effectivement, on me regardait un peu, tu vois, genre, ah, les seuls. Et puis là, on me voit avec le chat. C'est plus les mecs qui vont me regarder, ça va être les familles, les femmes. Et j'ai des sourires. Qu'est-ce que t'as prévu de faire dans les prochains temps ? Je vais renoncer à le parcours qui était prévu, l'Asie, et qui était la première étape super importante par rapport à l'Inde. Donc, je vais aller en Turquie. Je continue vers l'Afrique, donc j'ai deux options. J'aimerais aller en Irak et continuer par la Jordanie et plus. Ou sinon, ce sera un bateau pour les écrits. Et après, continuer dans le sens inverse qui a été prévu du projet. C'est qui la Bresta ? C'est qui la Bresta ? T'as pas vu leur vidéo ? C'est qui la Bresta ? Oh, mais les pattes sur le... Voilà, on espère que cette courte interview vous aura plu. On aurait aimé aborder plein d'autres sujets, mais Jess est vraiment autiste dans Astérix et Obélix. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez retrouver ses aventures sur YouTube et sur son Instagram. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Quant à nous, nous allons bien, et nous avons véritablement repris le chantier du Forcedest. Et ça va promettre. Ah, ça craque mon pur chevelu ! On a plein de choses à vous raconter, mais ce sera plus dans la vidéo de la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...